Chalom Église Je rends grâce à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. Plusieurs fois en grandissant, je faisais des rêves où je me voyais sous l'eau. Malgré que cela se répétait, ça ne m'inquiétait pas. Je me disais que ce n'était que des rêves. Or, j'étais déjà sous le coup de l'envoûtement. Il arrivait même que pendant le moment de prière à la maison, lorsque ma soeur chassait les esprits des eaux, je faisais une prière contraire, disant que ces esprits des eaux entrent en moi et qu'ils ne partent pas. Ce n'est qu'après avoir suivi les enseignements de l'apôtre Léopold, sur les réalités spirituelles, que je suis parvenu à comprendre que c'était complètement anormal tout ce qui se passait. Et la semaine passée pendant le chapitre 45 de la destruction des hôtels, j'étais assise à l'extérieur vers le petit boulevard. Et l'apôtre, en dirigeant le service de prière, il avait déclaré libre toute personne captive des mauvais esprits. J'avais dit Amen. Une fois rentrée à la maison, endormie, j'ai fait un rêve où je me voyais dans l'eau, un peu comme dans la mer, mais au plus profond de l'eau. Et j'étais complètement enchaînée. Mes mains, mon cou, ainsi que mes pieds, tout était lié. J'ai vu une sorte de lumière qui avait percé jusqu'au fond de la mer où j'étais enchaînée. Et c'était l'apôtre Léopold qui entrait sous cette mer en me disant Tu es libre, ma fille. Ensuite, j'ai commencé à remonter sur la surface de l'eau et du coup, j'ai vu un grand serpent marin ressemblant à un dragon me poursuivre et il me disait que je lui appartenais et que je ne devrais pas sortir. Et l'apôtre lui a dit Cette fille ne t'appartient plus. Elle est ma fille. Et je me suis vue sortie de l'eau entièrement et complètement. Voilà pourquoi je suis venue rendre grâce à Dieu. Écoutons encore Chalom Église Je viens rendre grâce à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans la vie de ma petite fille A titre de rappel deux fois d'affilée ma fille a accouché par Césarienne et celui-ci était le troisième accouchement Ma fille n'est pas de la communauté Amen mais elle croit quand même en l'anxion de l'homme de Dieu. Une fois enceinte de cet enfant un jour dans son sommeil elle eut un songe dans lequel elle s'est vue morte alors que le corbillard qui transportait son corps se dirigeait vers le cimetière pour l'enterrement elle a vu subitement un cortège qui a barré la route au corbillard et un homme est descendu de son véhicule c'était l'apôtre Léopold Mutombo L'homme de Dieu a ouvert le cercueil et l'a fait sortir ensuite l'a habillée en t-shirt blanc D'habitude après chaque accouchement c'est moi qui va prendre soin d'elle et le bébé Cette fois-ci c'était sa belle-mère qui revenait du village accompagnée des deux frères du mari Je ne pouvais donc aller l'assister de peur d'être de trop Elle a encore accouché par voix haute d'une jolie petite fille en bonne santé Trois mois plus tard je n'étais pas arrivée chez elle Un matin je me suis décidée d'y aller Une fois arrivée on me présenta Ma petite fille Quel mauvais spectacle Bien aimée La petite avait une forme inexplicable Son aspect physique ressemblait à une grénuit C'est alors que ma fille me confia qu'une nuit l'enfant pleurait et la belle-mère était venue lui prendre le bébé sous prétexte de la calmer Des minutes après la petite ne se calmait toujours pas Et ma fille l'a surprise en train de masser l'enfant d'une manière bizarre et depuis lors que la malformation a débuté Elle me signifiait aussi que la soeur de son mari avait un enfant avec la même apparence et la belle-mère avait ramené un jouet à l'enfant de la même forme ressemblant à une grénuit Mon beau-fils n'est jamais là quand sa femme accouche Il revient toujours neuf à dix mois après Je m'étais révoltée de cette situation et j'ai dit à ma fille de faire pareil Surtout de prier et placer sa confiance au Dieu de notre père l'apôtre Mutomo Kalombo capable de redonner à cet enfant la santé qu'elle avait lors de sa naissance Après différents examens médicaux le médecin a conclu en fin de compte que l'enfant avait une malformation J'avais catégoriquement refusé ce diagnostic Nous n'avions pas pu conserver les images de la petite fille parce que ce n'était pas du tout beau à voir J'avais néanmoins remis à ma fille l'huile d'oxyant sur laquelle l'homme de Dieu avait fait des déclarations pour qu'elle applique sur tout le corps de l'enfant ainsi que l'eau puisée ici même à l'église pour son bain Lorsque mon beau-fils retourna de son voyage plus rien n'allait entre lui et ma fille Malgré tous les efforts qu'on sentit ils ont fini par divorcer Plus de mariage voilà pour moi une occasion en or pour ramener ma fille ici à l'église Nous avons commencé à implorer la miséricorde divine sur l'enfant tout en appliquant sur elle l'huile d'oxyant ainsi que l'eau de cette église Bien-aimé le Dieu que nous prions est un Dieu puissant C'est un Dieu véritable capable d'opérer les prodiges et les miracles extraordinaires Pour les hommes il n'y avait plus aucune possibilité pour que l'enfant reprenne l'aspect qu'il avait Aujourd'hui il nous a montré que c'est lui le tout-puissant le Dieu de Mutombo a opéré un miracle Ma petite fille est là devant vous Elle a repris toute sa santé et elle parle alors que ce n'était pas le cas Un enfant très intelligente Elle vient de totaliser trois ans aujourd'hui C'est ainsi que je bénis le nom du Seigneur le Dieu de Mutombo Il est puissant C'est ce que le Dieu de la porte de l'épaule est capable de faire Alléluia Viens Viens Jésus n'est-il pas merveilleux Jésus n'est-il pas merveilleux Le Dieu de la porte de l'épaule n'est-il pas merveilleux Voilà ce que Dieu est capable de faire Voilà il est là Voilà ce que Dieu est capable de faire Je suis venue dire ce que le Dieu de papa m'avait montré et ce qu'il m'avait demandé de dire à l'église C'était les samedis pas les samedis d'hier mais l'autre samedi passé J'étais à la maison je jouais un jet dans mon téléphone et là mon esprit voyait des choses Je voyais j'étais dans un transport en commun Je partais au boulot faire quelque chose et il faisait terriblement chaud vraiment très chaud et j'avais très mal aux yeux j'avais aussi mal à la tête j'avais signalé à la responsable de là où je partais travailler que je ne saurais pas être là vu mon état de santé on pourrait faire la séance prochainement Elle m'avait dit d'accord et j'étais arrivée à la 8ème riz j'étais descendue j'étais entrée à l'église arrivée là où il y a la presse écrite malgré qu'à l'extérieur il faisait terriblement chaud mais à l'intérieur de l'église il faisait beau vivre il y avait un vent frais et doux qui soufflait de partout dans l'église et il y avait un silence jamais l'église n'a été aussi silencieuse que ça j'étais contente et j'étais entrée j'étais montée vers là je m'étais dit je dois me reposer pendant que je me reposais je me suis vue au milieu de l'église le ministère que moi j'avais vue était plus grand alors plus grand que ça du milieu où j'étais je pouvais voir tous les quatre coins de l'église et là je regardais vers le portail il y avait un groupe des anges qui chantaient pas à l'extérieur mais juste à l'intérieur mais tout près il y avait un groupe des anges qui chantaient ils chantaient et à un moment ils avaient arrêté pendant qu'ils avaient arrêté j'ai écouté d'autres anges parler et je me suis demandé j'ai dit si les anges que je suis en train de voir ne chantent plus alors où sont les anges qui sont en train de parler et il y avait quelqu'un à côté de moi il m'a dit regarde devant et devant c'était là où papa prêche et quand je regardais devant il y avait une très forte lumière à tel point que je n'avais pas résisté à ça j'avais abaissé mes yeux pendant que je grattais mes yeux je dis à l'homme qui m'avait envoyé de regarder la lumière je lui ai dit pourquoi vous êtes méchant vous savez très bien que je m'as les yeux mais vous m'avez quand même envoyé de regarder quelque chose qui me fera très mal aux yeux et l'homme m'avait dit tu dois regarder cet homme car c'est lui qui a la solution à ton problème et quand il m'a dit ça je lui ai dit qui es-tu et il n'avait pas répondu il n'avait rien dit je m'étais dit je dois voir s'il est qui je commençais à regarder par ses pieds c'est entre le sol et ses pieds il y avait une distance et dans ses pieds j'avais vu les babouches que l'autre fois papa avait porté un certain dimanche ça date de longtemps et quand je vis ça ça changeait en fait et j'ai dit mais ça c'est les babouches de papa et je continuais à regarder l'homme était vêté en robe blanche j'ai continué à regarder et j'avais vu son visage et c'était papa papa que j'avais vu il était très beau alors très beau que c'est lui que nous voyons et il avait un beau sourire aux lèvres jamais je vis quelqu'un avec ses beaux sourires quand je l'ai regardé je me suis étonnée j'ai dit papa et il m'a dit dans mon onction je sais et je sens que tu m'as toujours fait confiance et tu as cru à tout ce que je t'ai toujours dit pourquoi tu veux douter et j'ai dit à papa que c'est la lumière qui me fait mal aux yeux sinon je ne doute pas et papa m'avait dit regarde cet homme il parlait de la lumière il a dit regarde cet homme même si tu ne verras pas tout de lui mais tu verras au moins quelque chose de lui et j'avais dit d'accord je regardais cette fois là la lumière elle ne me faisait plus mal et je regardais à partir du haut j'ai descendé je voyais que la lumière j'ai descendé j'ai descendé jusqu'à ce que j'avais vu les pieds de cet homme et c'est là que j'avais confirmé que c'était Jésus j'avais vu le blessure de la croix et là je continuais à regarder et j'avais vu la queue de sa robe la queue de sa robe était répandue sur toute l'église malgré la grandeur du ministère que moi j'avais vu il n'y avait pas un seul endroit qui manquait cette robe je tournais je regardais je m'étonnais et papa à côté de moi il me disait il disait c'est pourquoi vous voyez le fou venir sans qu'on prie pour eux juste parce qu'ils ont piétiné le sol de cet endroit et ils sont guéris papa continue il a dit c'est pourquoi vous voyez les sables de cet endroit guérir les maladies et il m'a dit aussi c'est pourquoi vous voyez l'eau du robinet de cet endroit guérir les maladies et là j'étais vraiment étonnée après un moment tout était devenu très silencieux car l'homme assis sur le trône derrière la lumière allait parler et j'avais vu papa très humblement incliner sa tête devant cet homme et moi aussi j'avais fait de même et l'homme avait parlé il avait appelé papa par un nom dont personne ne connaît même moi je ne m'ai pas arrêté ni ses noms et j'avais vu papa soulever la tête comme pour dire présent et moi aussi j'avais soulevé ma tête pour voir ce qui allait se passer et là il a dit à papa bon et fidèle serviteur viens à côté de moi et j'avais vu une chaise à Paris du côté gauche de cet homme assis sur le trône c'était tout près de lui vraiment prêt et papa était allé s'asseoir sur cette chaise et l'homme derrière la lumière assis sur le trône continuait il m'a dit va dis à l'église je suis là et ma délivrance aussi est là quand il parlait de sa délivrance il tenait compte de sa robe qui était répondu sur toute l'église il a dit je suis là et ma délivrance est là malheur au distrait malheur au distrait et c'était là la fin de mon rêve lève-en-nous s'il vous plaît alléluia lève-en-nous acclamez Dieu lève-en-nous